Les enfermes, où l'on se moque d'eux, parfois même les deux, on ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage, un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. Un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. Et nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création. Seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice. De libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassin est emplié ce profil à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. A Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres. Et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir de l'ancêtre. Pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche. Le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés. A leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Et une race de précurseurs. Aux pouvoirs immenses. Et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Edel. Voilà l'endroit où les voix l'ont menée. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altair et des compétences d'Ethia. Il tient à la main la pomme d'Edel. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Esmond Mars. Et il nous a conduit jusqu'à la fin. Il s'appelle Esmond Mars. Allons-y. Salut tout le monde. Vous l'aurez compris. C'est TheGamer22. Alors je pense que vous l'avez compris. Là on va être avec Assassin's Creed 4. Euh 3. Pour attendre un peu à l'Assassin's Creed 4. C'est la sortie. Bon je sais ça va faire un manque qu'il est sorti. Mais euh... Attendez. Mais spécialement... Il ressemble quand même un peu... A mon avis il va ressembler un peu à Assassin's Creed 4. Au niveau de la bataille navale. Ça va être spin navale. Et j'ai déjà terminé le jeu en fait. Je l'ai eu il y a quelques jours. Je l'ai déjà terminé. Euh... Il est super bien. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde comment elle en sortira. Qui est ? Et euh... Ah on peut courir. Alors euh... J'ai jamais... Oh là là ! J'ai jamais joué à un autre Assassin's Creed. A part bah celui-là c'est mon premier. Et bah le quatrième bientôt. Je crois que cette fois on y est. Sur PS4 bien sûr. On y est c'est bon ? Ok. Hé la lumière ! La lumière ! Elle est tombée la lumière ! J'ai peur du noir. Alors euh... J'ai déjà terminé entièrement l'Assassin's Creed 3. Mais... J'en suis à 62%. C'est parce qu'il y a plein de petites missions. Et j'en ai fait beaucoup hein. C'est sûr de toutes les trouver. Les plumes, les pages. Et les missions de domaine. Mais c'est super bien. J'adore ce jeu. Je suis pas déçu. Et puis y'a... C'est dur longtemps hein. On y joue des heures à ce jeu. J'sais pas, moi je crois que j'en suis à... 24 heures de jeu déjà. Donc c'est énorme. Ah bah voilà, il y a la lumière. Je vais pas avoir peur. J'sais pas, moi je crois que j'en ai. J'sais pas, moi je crois que j'ai la lumière. Je vais devoir trouver la grée. Ah le pauvre, il entend des voix. Sœur ? Et c'est reparti. Esmond ? Tu nous entends ? Ouh ! On court ! Ouais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le temps a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es entré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurez que j'allais bien ? Bah oui, bien sûr ! Tu ne courrais aucun danger. En plus, le temps a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Non, fils, je... Ah non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. C'est lui ! Mais je sais pas où aller. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est gilinant. C'est... C'est elle qui me parle. Bon. D'accord, le pauvre. Il entendait voix. Visité Constantinople. On a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pétain. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va continuer. Oula ! On va marquer là-bas. Ok, ok. Ça m'a pas l'air très difficile. Mais même temps, j'ai déjà fait ces missions. Enfin, c'est une mission. Entraînement, plutôt. Eh bien, 10 secondes. Entraîne-toi à escalader ces objets. Alors, en fait, quand j'avais pas le jus, moi, je pensais que c'était beaucoup plus difficile de grimper, parce que quand je regardais des vidéos du jeu, je me disais, « Oh, comment ils font ? » Et en fait, c'est pas si difficile que ça. Après, la Sincri de 4, ce qui est bien, c'est que je crois que c'est des parades ou je ne sais plus, qui vont être améliorées, parce que c'est vrai qu'il y a quelques fois, c'est chaud. Il y a des soldats qui sont plus plus que d'autres. C'est chaud qu'on rentre tuer. Enfin, les grenadiers, on les verra. Mais vous, dès que j'en croise un, je n'arrive pas à les tuer qu'avec un fusil. Il leur faut deux ou trois flèches pour eux qui meurent. Attends. Moi, une flèche, c'est bon. Même pas besoin d'une flèche. Ça, c'est une contrainte. Ce sont les objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, laisse-moi. Suis les instructions sur l'écran et tu les deux tant pis. Ouh ! Allez ! Ouh ! Pizza Party ! Oh, mince ! Je te propose juste de sauter de l'autre côté. Hop, hop. Euh, non, c'est pas bon là. Bah, c'est là. Non, c'était là ? Ah non, c'était là-bas. Et comment ? Oh, je suis un peu, moi ! Oh, je suis un peu, moi ! Parce que je trouve là, c'est grave. Ouh ! Ah, c'était ça que tu voulais faire ? Non, non, non. Si ! Allez donc ! Il me reste bien mort, moi, là ! Ah ! Ouh ! Faut pas avoir le vertige, hein ! Parce que moi, déjà, rien que me pencher dans un toit, c'est bon. Je vais créer comme une piette et je me bats en courant. Ah, il y a des cheminées ! Ah, il y a des cheminées ! On passe par où, là ? Là ? Ah, on peut passer tout sur les tours. Oh ! Oh, c'est mieux ! Ta synchronisation a atteint un bon niveau. Vous devrez pouvoir reconstruire le univers. On va enfin savoir ce que c'est temps, l'attente-toi. Mais où, là ? Ah oui, c'est vrai, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai, c'est rien de plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. N'oubliez pas votre invitation. Master Pulse vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Ah, heureusement, ils ont mis des lumières. Je devrais avoir peur, moi, dans le noir. Vous ne pouvez pas rester ici très longtemps. Je ne sais rien, je fais toujours, mais bon, c'est pas suffisant, moi, j'ai quand même peur. Bon, voilà, je crois, oui, c'est ça. Mortel, performance, force à mission. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Bon. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Vous avez vu mes jolies fesses ? Dès que je te pète dans la gueule. Non, il ne faut pas être vu de guerre. Bonsoir, Adam. Reginald ? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette oeuvre que j'apprécie tout particulièrement ? L'as-tu déjà vue ? Une fois, mon père m'a rendu à voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens bien. Oui, je suppose que je n'aurais pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdez pas de temps. Le voiture ? Non. Si ! Bon, ben, non, c'est lui qui est là, non. La cible d'or, ouais, ben, c'est lui. Ok, bon, ben, c'est bon. Non, on l'a l'utilisé. Non, non. Voilà. Il est dans une des loges, là. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est ce que je fais. Ok. C'est bon, c'est vrai. Pardon, pardon, pardon. Ok. Ok, on va monter à l'échelle. Même si personne ne me voit. Non. Je pense que normalement, quelqu'un devrait me voir quand même, hein, parce que je suis un peu la vie du monde. Non, non, non. Personne ne me voit. Ouais, ouais. Bonjour. Ah, on va monter. Moi, je ne regarderai pas le spectacle, mais du coup, je regarderai en haut et je l'aurai vu. On doit en faire monter. C'est ton, mais on peut. Ok. Non, c'est pas là. Alors. Rejeter les serrures. On va voir ça. Bon, c'était un brasil. Les serrures, elle n'avait pas l'air très... Alors. Ah oui. Ok, on va passer là. Oui. Oui. Et personne ne me voit, non, mais ça n'est pas vrai. Ah là là. Ah là là. Bon, on va passer là. Ok. Bon, voilà. Ok. Ok. Déjà là? Ouais, déjà. Bonjour. Bonjour. Méta, j'aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui, mais vous auriez tout compris. Sachez que j'en suis la vraie. Moi aussi. C'est parti. Allez ! Oh ! Le pire, c'est qu'on va le revoir à la fin. Le petit... Enfin, il sera plus petit. C'est parti. 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 On va se grouiller parce que je suppose qu'on va repérer... C'est parti. C'est parti. Pougez-le. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fait noir, au secours ! Allez, poussez-vous ! Dégagez ! Dégagez ! Elles sont au biais de la main ou quoi ? Pas la même couleur, mais la même robe ! Poussez-vous ! Je vous en prie ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Laissez-moi sortir ! Comment était l'opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai ! Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui ! Fleet et Bride, à votre service ! C'est fascinant ! Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui, ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappe encore. géant de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine, ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, Monsieur Harrison. Messieurs, qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en l'excuse. Et si j'avais pu être plus précis ? Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'encre à l'aube. Ok. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Etam. Oh ! Mortel performance. Accompli. C'est la synchronisation de total. Ah oui, c'est bon. Il y a la synchronisation. Alors là, je ne peux pas vous promettre de... Je n'aurai pas tout le temps la synchronisation de total. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors ça, ce sont des conversations interactives. Je vous parlais un instant. Ah, un autre londonien. Ravi de constater que je ne suis pas le seul gentil homme à bord. Rupert Martin, en santé, et Tam Kenway. Des hommages. Il semble que nous quittions la ville au bon moment. Ah, n'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra ? Non. Que s'est-il passé ? Nous essaient toujours de tirer cela au clair, mais nous ne sommes pas prêts d'apprendre la vérité. Sait-on pourquoi le mémor ? Ils ont écarté le vol. Peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné. Ou un mobile plus personnel, plus sombre, qui sait. Mais je suis heureux de laisser cela derrière moi. Ah, l'ondre devient chaque jour plus dangereuse. Non. Comment ça ? Un mur ? Un dieu, un apéra ? Je m'entendue parler. Bonjour, docteur. Mes amitiés. Une question, si vous le permettez. Servez-vous à bord de ce bateau, ou êtes-vous un simple passager ? Un peu les deux, avion-brène. La marine royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer. Et je vais observer l'équipage durant le voyage. Nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres, une fois en haute mer. J'espère découverts en paix. Puissent vos recherches être couronnées de succès. Certes. Merci pour vos encouragements. Ok. Voilà. C'est un lieu qui dit. Ah oui, c'est le capitaine. Capitaine. Monsieur Kenway. Je tenais à vous remercier de m'avoir pris à bord. Accepté mes excuses pour les désagréments que m'en arrivait à poser. Désagréments est un euphémisme. Désolé, je ne comprends pas. Cela fait deux jours que mon avion est bloqué au port afin de vous accueillir. Cela m'a coûté plusieurs contrats. Je n'en souviens rien. Bien entendu. Vous, les nobles, vous êtes tous pareils. Non. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain ? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti ? Non. Mais ça ne fait pas beaucoup aux autres. Et confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien. On dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Ils devraient regagner tes quartiers. Ne vous viendrons pas leur place. Je suis d'accord. Et pourtant, vous êtes là. Merci. D'ailleurs, c'est une grosse. C'est pas mal. Ça suffit. Il te lâche déjà bien à l'époque. Alors. Ok. C'est tout. C'est tout. On va continuer à faire ça en même temps ? Non, on peut pas le défoncer la gueule directement ? On peut pas l'enchaîner là ? Non, on peut pas l'enchaîner ! Pourquoi ? On croirait les mauvaises, c'est bon, là on se découle ! Regardez-moi ce petit tyran, qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va les gars, ça suffit ! C'est le capitaine de vous voir ! Il aille au diable le capitaine ! Et toi aussi ! C'est dans tout le temps pour faire ça ! Eh ! Ah non, je suis trompé le bouton ! Je suis pris une belle drogue dans la trousse ! Eh ! Il est plus folle ! C'est pas ! Ça va pas changer ! Il arrive bien ! Je vais faire des paradigmes ! C'est quand ? Je suis trompé, ça !! C'est pas ! Trois coups judicieux ! Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous le devriez ! Mais lui il est trop simple maintenant ! Boom ! C'est tout ? Je vous abandonnais. Je vous abandonnais. Je vous abandonnais. Oh ! Je suis aussi sûr de toi. Non, moi, un couteau. Alors là, déjà, avant, je me serais déjà pas en courant, mais là... Je saute. J'attends vos explications, monsieur Kellway. Ses mains sont traînées juste un peu pour passer le temps, Capitaine. Si vous passiez plutôt votre temps à faire ce qu'on vous fait, vous vous croyez sur un navire de plaisance, Pénéant ? Je dois vous parler, monsieur Kellway. Oh, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kellway. Vous êtes savant, je n'ai que des ennuis. Il n'y a une première chose que j'ai réussi. Vous êtes un chef mesquin, irracible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. En bref, vous êtes con. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est subvenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que disiez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Que suis-je fait comprendre ? Plus fort bien. Bonne journée. Même ces officiers, ils ne sont pas avec lui ? Non, non. C'est qui ? Ah non, on va descendre. Vous n'allez pas me parler. Ah ! Ils l'ont ouvert, là, par contre. Là, c'est le bas et mon petit. C'est sale, mon corps. Ah ! J'y vois rien. J'y vois que dalle. Il fait noir. J'ai peur. Ça fait appel le deuxième jour qu'ils ont quitté le port. Il y a déjà une mutillerie. Mais, hein. Ça fait appel leur temps, qui, tu me disais ! C'est ça. Il y a très bien. Pouce. Il a même temps ! Il y a très bien. Ça fait appel mon corps. Il y a très bien. Ça fait appel l'ennemi. Il a très bien. Il y a très bien. C'est là pour le pivélat. Il a très bien. Il y a très bien. Ah, il est jour 28. Monsieur Kenway. Hum? Capitaine. Quoiqu'il n'y jotte, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Ah, il est temps que je m'en occupe. Ah, il est temps que je m'en occupe. Enquêter sur l'équipage. Ah, là, comme il ture. Un peu plus tard, il est temps que je m'en occupe. Je m'en occupe. Je me suis pas. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Non, mais pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. OK. Il est plus important. Allez, c'est le cuistot, moi. Ah, j'ai rien eu. C'est dégueulasse. Il me linge à côté des cochons et des chers. Pas de service avant deux heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous aurez faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre ? Certains hommes ont-ils un comportement étrange ? Avant deux heures ? Deux heures du matin ? Les bateaux se prennent des rations, comme si j'y prouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant des tours. Et où puis-je le trouver ? Il est juste derrière vous. Le gars est assis sur le tonneau. Alors, derrière moi. Hein ? Là-bas ? Vous avez pensé derrière moi ? Il y a une conversation, là ? Il y a une conversation, là ? On peut dire quoi ? Il n'y a rien à vous dire, au moins. Ah, c'est tronche. C'est du mec, il est. J'ai vu l'heure après, toi. Il y a des conversations, toi, et tu sais, il n'y a pas, là. Il y en a plein. C'est ça ? Alors, on interrogez. Tu cherches encore la bagarre, c'est ça ? Ouais, c'est lui. Laissez-moi. Mais ça ne sert pas à grand-chose, hein ? Bon, on y retourne. Ça ne sert à rien, mais c'est très grave. Êtes-vous James ? Ouais. Et Tom Kenway. Ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. Il n'est pas ici. Suivez-moi. Est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigrent en son. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Prend-il l'intention de se mutiler ? Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste le capitaine. Miles a tenté de les calmer, mais... c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Ok. Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me digourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? Avec une... Bon. Bon. Ok, bon, on dit ça combien il faut ? Je parie que c'est pour qu'on ne sache pas qu'il nous tient. Et voilà. Ça c'est bon. Il a encore une ignoration. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour enjure autant. C'est pas juste qu'ils s'empichent, mais d'ailleurs, il est un. Alors qu'on se contente et qu'ils spuitent, puis ne pas s'en salir. Non, il y a des qui frottent. Ok, oui. 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 C'est étrange. Très étrange. Très étrange. Ok. Non, 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 non. Ok, oui. Ok, oui. J'aurais du mal, moi, de mettre des bateaux comme ça. Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre perdieuse. James peut-être ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... La vie rendue ! Il se prépare à faire peur ! Tout le monde à son poste ! Armé ! Attention ! Couchez-vous, couchez-vous ! Un coup de semence ! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder ! Tous aux pièces ! Au poste de combat ! Descendez au pont inférieur ! Pourquoi ? Laissez-moi aider à défendre le navire ! Vous savez créer une voile ? Charger un canon ? Vous battre en mer ? C'est ce que je pensais ! Alors retournez dans votre famille ! Ou vais-je devoir vous faire escorter ? Fermez les coutilles ! Etat ! Êtes-vous monté sur le pont ? Un navire s'apprête à nous aborder ! C'est curieux ! Il n'y a aucun signe de butyderie ! Ça n'a aucun sens ! Aussi, au contraire ! Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement ? Amenez-ce que tu avais à l'Opéra ? On ne le remarquerait pas ! Qu'on ne te ferait pas suivre ! C'est donc de cela qu'il s'agit ! Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on me traite avec honneur ! Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame ! Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Ok, bon ! Bon, bon, patron ! Je te constate pour l'instant pris ! C'est tout ! Mais ça, j'ai beaucoup de temps qui fait que je balance les tonneaux ! J'écris BOOM ! Alors, qui vous prête ? Vraiment ! Ils vont nous rattraper ! Nous ne pouvons rien y faire ! J'ai beaucoup d'une idée ! Vous voulez que nous vautons faire la tempête ? C'est notre seule chance ! Je m'y refuse ! Alors, je le ferai ! D'accord ! Je vais ! Wouhou ! C'est mon pote ! ... Ok ! C'est mon pote ! Ok ! C'est mon pote ! C'est mon pote ! C'est mon pote ! Qu'est-ce que tu peux pas s'occuper ? Ok ! Alors, on va aller là ! C'est bon. Ah non, c'est pas par là. Non. La corde n'y s'est coupée. Hop. Alors, on va faire quoi déployer la voile depuis là-bas. Ok. C'est quoi ça ? Ah, je suis tombée comme une merde. Alors. On va monter par là. Ah, what, 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 what. Alors, bon, il y a des petits bugs dans ce jeu, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Bon, il y en a quand même beaucoup, ils ne sont pas non plus flagrants, mais quelquefois, par contre, ça sent vraiment gênant. Parce que ça m'est arrivé quand même de recommencer le jeu deux fois, parce que je m'étais coincée dans un buisson quand même. Il y a été à l'intérieur d'un buisson. Oula, la caméra, là. En l'intérieur d'un buisson, il... Ouh, mais c'est quoi qui se passe là ? Ouh, je n'aime pas ça. Est-ce qu'il est monté ? Mais je ne vois rien. Ah, d'accord. Avec cette caméra, là. J'aime pas cette caméra. Ouh, il est vite. On a de la chance, hein, Kaleine. On a beaucoup de chance. J'arrive ! J'arrive ! Mais attends, on ne veut pas, on ne met en bas ! Enfin, je m'en fous que si tu mets en bas ! Voilà. Merci. Merci. Hein ? Il est sombre comme ça ? Bon, je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de la tempête, c'est obligatoire même. Mais bon, on s'en fout, on marche ! Ils sont morts, hein, maman ? Ils n'ont pas beaucoup de caméra, quand même, voire même pas grand-chose. Voire même rien, parce que... C'est quoi ? C'est quoi ? Un bichet ! Des mouettes ! Ça veut dire beaucoup de choses, quand même. Enfin, je pense, je pense. Je pense. Hein, j'aime pas cette caméra, je vous l'ai dit ! Et là, c'est fermé, je pense. Ouais, maintenant, j'en suis bien. Bon, on va envoyer la barre, mais il peut en plus, c'est... Je pourrais courir la rivière, t'es pas, tu t'en fous ! Voilà, voilà ! Voilà ! Réparez-vous à accoster, maintenant ! Accoster ? Il n'y a aucune terre en vue, juste ces brumes. Écrivez-moi tant dix ans ! Grimpez au bas et voyez par vous-même ! J'avais raison, tu vois ? Ah, non, mais je rêve ! Je rêve ! Allez, nous, on prend pas les cordes, nous, on monte carrément ! Là ! Ah, c'est fait exprès, on peut monter ? Je pensais qu'il y avait que moi, parce que moi, je suis trop fort, moi ! Je pensais que c'était pas fait exprès pour qu'on monte, mais si, c'est fait exprès pour qu'on monte ! Ah, vas-moi de mettre dessus. Je pense qu'en m'ont s underscore. Ah, nous, la maison ! Mais, on s recognise et oh ! Je pense juste. Oh ! Ah elle est arrivée la plus belle ! J'ai tout réussi ! Bon ? Bah je pense déjà malheureusement que ça va être terminé ! Déjà ! Ah il était bien ce début quand même ! Il était bien ! Alors ! Oui Marcelle ! Master Kenway ! Master Kenway ! Oui, que puis-je faire pour vous ? Carlsley, Sir ! Ravi de faire votre connaissance ! On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer ! C'est inutile, Sir ! J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge ! Saurais-tu le fils de John et d'Isabella ? Oui, c'est bien moi ! Tu as pu s'affecter auprès des doigts, Braddock ? Oui ! Mais s'il n'est pas encore... Oui ! Je pose 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 ! Il est critique ! Oui ! Je t'en ai tué ! Oui ! Oui ! Je m'amuse déjà ! Oui ! De toute façon tu pues ! Voilà ! Bouh 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 ! On peut même fouiller les cornes ! Tu es bien gentil, mais je crois que tu nous sur-estimes. J'en doute, tu n'es pas ici. Attends, oui. Je suis un pire de cas. Un pire de cas là. T'as pas dit ? C'est quoi, je te tue ? T'as du fruit ? Oh, c'est méchant. T'as toujours envie, t'as toujours envie, t'as toujours envie. T'as toujours envie, toi ? Euh... C'est quoi le truc de ses jambes là ? Bon, on va repartir parce que c'est relou. Postol est une ville assez animée. Qu'est-ce que t'as peur ? T'as vu que ton copain mourait ? T'as pas d'herbe, t'as pas d'herbe ! C'est vrai qu'elle est plutôt animée cette ville. Bonjour Edel. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Ah oui ! Il y a plein de choses à voir et à faire. Ça, je suis d'accord. Oh non ! Ah non, je ne voulais pas faire ça moi ! Bon, pas grave. Attends un instant. Je dois faire des achats avant de poursuivre. On m'attache ! Oh, ça va m'amorir, il va me tuer ! De quoi ? Mais je suis tombé dans une merde ! Va-a-pou-pou-pi-pa-pou-pi-pa-pa-pou-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! C'est pas nous hein ! On a pris du fusil juste pour se protéger bien sûr ! T'es coté, t'es coté, t'es coté, t'es coté, t'es coté ! T'es coté, t'es coté ! Qui est le rostat ? T'as une mètre où... Ah bah... Maudit voleur ! Ah, cette sable vie finira par me tuer ! Vous semblez soucieux mon ami. C'est parce que je suis grandement profète. Que s'est-il passé ? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon lien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre ? Ce n'est pas un simple livre, mais un albada, mon tout premier. Benjamin Franklin, pour avancer de vous rencontrer. Et Tom Kenway ? Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rostre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique, là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Allez, voilà. On ouvre la porte. Mais qui est-il d'ailleurs ? Qui est-il ? Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami ? Qui est-il ? On va acheter... Bah, là, feu, déjà. Avec la vie, on va prendre ce qui est excès, avec ça. Ok, il prend ça comme demi, il en a pas grand chose, moi. En norme normale. Je t'ai cher, j'espère. Ah, non, ça va. Yop. voilà bon et là vous savez quoi vous savez quoi et ben on va se quitter sur cette vidéo donc j'espère que vous aura plu et puis bas à la prochaine avec ciao